Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est très difficile d'entendre ce que Dieu fait pour quelqu'un et de rester indifférent. Je pourrais me taire ce soir, parce qu'au travers de tout ce que nous avons déjà entendu et les chants que nous avons écoutés, le Seigneur a parlé. Et je demande simplement à Dieu que son esprit puisse se révéler aux cœurs qui ont besoin de son Seigneur. Je me sens tellement petit pour cette tâche immense qui consiste à prêcher la parole de Dieu. Mais le message de l'Évangile est pleinement suffisant, parce qu'il est écrit que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il est très difficile de résister à Dieu. Peut-être que quelques-uns volontairement ferment leur cœur au Seigneur, et peut-être repartiront-ils comme ils sont venus. Mais je voudrais que vous n'oubliez jamais une chose qui est très importante, c'est que Dieu vous aime. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pensez à cela. Oubliez mes paroles, oubliez beaucoup de choses de ce qui va se faire dans cette réunion, même de ce qui est déjà a été fait. Mais n'oubliez jamais que l'amour de Dieu est éternel. Et quand bien même vous vous trouveriez dans une des situations les plus difficiles et les plus délicates, la main de Dieu est capable de venir vous secourir, et vous élever à la dignité d'enfant de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que cela ? Quand j'écoute la Bible, que j'entends le message de Dieu, alors j'entends aussi que ce monde vit sous la domination de l'ennemi de notre âme. Et tous les événements dramatiques que notre humanité est en train de traverser prouvent que le diable est à la barre et il fait des choses qui sont redoutables. Le seul désir qu'a l'adversaire de notre âme, c'est de nous conduire à l'enfer. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Mes chers amis, la vie passe très rapidement. Moi, il me semble que c'était hier que j'amenais mes propres enfants à l'école. Et me voici arrivé maintenant à ce stade où je vois mes enfants amener leurs enfants à l'école. Et je me rends compte que tout est passé à une rapidité incroyable. Pense à ceci. Tu peux profiter de la vie. Tu peux jouir de tout ce que Dieu met à ta disposition. Comme cela est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, s'adressant à un jeune homme, il dit « Jeune homme, réjouis-toi, profite de la vie, mais n'oublie pas qu'un jour, tu seras appelé à un jugement ». Si nous n'étions que poussière, la Bible dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». C'est au niveau de notre corps. Et si nous n'étions que cela, alors nous pourrions être satisfaits avec le manger, le boire, le divertissement, les loisirs. Mais chaque être humain sait que quand même il a tout ce qu'il faut dans ce domaine, il y a malgré tout un vide dans le cœur qui ne peut être comblé que par Dieu. Et tant que Dieu n'est pas entré dans une vie, il n'y a pas de possibilité de paix, pas de vrai bonheur, de la joie peut-être. Je ne veux pas dire que dans le monde il n'y a pas de joie. Il y en a, mais elle s'évapore aussi vite qu'une épreuve fond sur nous. Et la joie que donne le Seigneur, elle demeure même dans les plus grandes difficultés. Il nous arrive parfois de verser des larmes. Et les larmes sont capables de raviner les joues de pas mal de chrétiens à cause de certaines situations difficiles qu'ils sont appelés à traverser. Mais malgré les larmes, il y a une joie intime et pure, profonde, qui ne se voit pas sur le visage, mais qui s'expérimente avec le cœur. La joie du salut. J'aimerais tellement qu'il n'y ait pas même une seule âme qui perde l'occasion d'être réconciliée avec Dieu ce soir. Nous faisons fonction d'ambassadeur, disait Paul, et c'est une réalité. Nous ne travaillons pas pour nous. Je ne prêche pas pour faire de quelqu'un le membre de cette église ou d'une autre église, quelle qu'elle soit. Cela ne m'intéresse absolument pas. Mais je prêche parce que je sais quel est le danger qu'encourent tous ceux qui maîtrisent la parole de Dieu, qui rejettent Dieu. La Bible dit que celui qui rejette Dieu, il n'y aura pas de place pour lui dans le ciel. J'ai entendu un chant tout à l'heure, et dans ce chant il était dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne n'est saint, personne. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous sont coupables. Alors, que faut-il pour pouvoir être un jour avec Dieu ? Eh bien, le Seigneur a tracé un chemin, la véritable sanctification, c'est celle qu'il nous accorde lorsque nous nous tournons vers lui. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchera. La vérité de Dieu nous libère, elle brise nos chaînes, elle nous rend libres. Il y a des gens qui nous regardent vivre et qui se demandent pourquoi nous venons ici régulièrement dans un lieu comme celui-là, pour chanter des cantiques, écouter la parole de Dieu. Et ils pensent que nous sommes justement dans une forme d'austérité, qu'il n'y a pas de bonheur dans notre cœur. Détrompez-vous, mes chers amis. Il n'y a personne qui me pousse à venir ici, sinon que l'amour de Dieu, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la parole de Dieu. Et n'oubliez jamais, tout passera. Mais la parole de Dieu, elle, elle demeure éternellement. C'est la maison pour laquelle je voudrais l'ouvrir juste un instant, pour vous lire un passage, qui est situé dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Voici ce que je lis. Après cela, et je vous dirai ce que signifie cette expression, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibérien. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didine, Nathanael, de Cana en Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils leur dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetaient donc, et ils ne pouvaient plus le retirer. À cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il s'était éloigné de terre, filet plein de poissons, car il s'était éloigné de terre, d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et le randonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Je vais enchaîner tout de suite. Je reviens à mon premier verset. Je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi il y a cette expression, après cela. Quand je lis cela dans la Bible, je m'interroge. Et je dis, qu'est-ce que c'est qui a précédé ? Pourquoi mentionner quelque chose, si ça n'a pas d'importance ? Mais en réalité, il y a une grande importance. Ce qui a précédé, c'est un miracle extraordinaire. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il est apparu à plusieurs de ses disciples, à plus de 500 frères à la fois. Et l'évangéliste Jean, qui nous rapporte ces faits, nous dit qu'il a écrit toutes ces choses-là, parce qu'il a accompli beaucoup de choses, Jésus, qui n'ont pas été écrites dans des livres. Et il dit que tout cela a été fait pour que tous ceux qui entendent la parole, eh bien, puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, il aient la vie éternelle en son ordre. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est cela. Voyez-vous, aujourd'hui, je ne parle pas d'une manière intellectuelle. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose dont on aurait simplement farci mon cerveau. Je voudrais vous parler avec mon cœur et vous dire ce soir, c'est une glorieuse réalité. Je sais que, par sa grâce, je suis sauvé. Est-ce que l'on peut avoir une assurance dans ce domaine ? Quelqu'un pourrait dire, mais en voilà, donc, une forme d'orgueil. Croire une chose semblable. Écoutez bien, mes amis, qui est le plus orgueilleux ? Celui qui entend la parole et qui refuse de croire ou celui qui entend la parole et qui dit « Oui, c'est vrai » et qui se repose sur elle. Moi, j'ai décidé de me reposer sur les promesses de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Si quelqu'un croit en moi, eh bien, il sera sauvé. » Écoutez bien la suite. « Il vivra, quand bien même il serait mort. » Ce qui veut dire, donc, que la mort n'a pas de pouvoir sur celui qui a la foi en Christ. Je sais très bien qu'un jour, mes yeux, ici-bas, sur la terre, sur le plan physique, se fermeront définitivement. Mais ce qui est à l'intérieur de moi-même, ce qui pense, qui réfléchit, ce qui est ma véritable identité, ça, ça ne pourra pas être enfoncé dans la poussière. Mais ça, ça ira rejoindre Dieu. Dieu a mis en toi un esprit, un souffle de vie éternel. Et tu vivras éternellement sans Dieu et dans les souffrances éternelles, où tu vivras avec Dieu, si tu acceptes sa grâce. Et le moyen unique que Dieu a donné pour que nous soyons sauvés. C'est la raison pour laquelle, tandis que j'écoutais ce témoignage tout à l'heure, que j'écoutais aussi les chants interprétés par nos frères, moi, dans le fond de mon cœur, ici, assis sur la chaise, je priais le Seigneur et je lui ai demandé quelque chose. qu'il se montre à toi, qu'il se révèle à toi. Parce que je sais très bien qu'aucun discours humain ne peut convaincre quitte ce soir. Je n'ai pas le pouvoir de persuasion pour vous mener jusqu'à la certitude que tous les véritables chrétiens peuvent avoir. Mais quelle joie d'avoir entendu ce soir ce témoignage où ce qu'un homme est incapable de faire, le Saint-Esprit l'a réalisé. Qui est-ce qui brise l'orgueil d'un être humain ? C'est Dieu. Et il sait comment y faire. Et c'est la raison pour laquelle je reviens à ce premier verset. Il est dit Jésus se montre. Et juste à la fin du verset, il est dit et voilà, de quelle manière il se montre. un seul verset et deux fois, il est dit Jésus se montre. Eh bien, c'est ce que je souhaite ce soir. Je ne peux pas vous montrer Jésus. Mais lui, il peut se montrer à vous. Il y a des choses qui se passent quelquefois dans le fond du cœur. Et vous savez, quand le Seigneur agit ici au fond de notre cœur, personne ne peut douter de l'efficacité de son œuvre. Parce qu'à ce moment-là, il y a une conviction qui nous gagne. Permettez-moi de vous citer ce verset. La Bible dit si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Mais écoutez la suite. Il est dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qui lui appartient. Alors, je vous pose la question simplement. Vous pouvez vous moquer, vous pouvez rire, vous pouvez douter de cette parole, mais ça ne changera pas la vérité. Je vous pose simplement cette question très sérieusement. Pensez-y. Dites-moi, mes chers amis, êtes-vous sûr du salut de votre âme ? Êtes-vous sûr d'aller dans le ciel ? Êtes-vous sûr que lorsque vos yeux se fermeront ici-bas sur la terre, ce sera pour les rouvrir dans la présence de Dieu ? Si oui, béni soit Dieu. Mais sinon, réfléchissez et ne tardez pas à venir vers lui. Invoquez son nom. Parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il faut le faire avec sincérité, eh bien, celui-là sera sauvé. Alors, peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous ce soir qui est en train de passer par une expérience un peu didactique à celle dont quelques disciples de Jésus ont connu. Laissez-moi vous raconter ce qui leur est arrivé. Là, il y a un groupe de sept disciples. Ces disciples-là ont vécu avec Jésus. Ils ont vu ses miracles. Ils ont entendu sa parole. Et puis, Jésus leur a annoncé un jour qu'il allait mourir pour eux sur la croix. Et il y en a un parmi eux qui d'ailleurs s'est révolté. Il s'appelle Pierre. Et il a dit Dieu le plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus l'a repris avec une certaine sévérité. Et il lui a dit arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées humaines. Et il a bien enfoncé ce clou. Oui, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix. Il meurt. Pourquoi ? Pour accomplir la rançon de nos péchés. Payez le prix que nous aurions dû payer. Et il est mort. Mais la Bible dit aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Vivant au siècle des siècles. Mais quand Jésus a annoncé sa mort, il a dit aussi à ses disciples, mais vous me retrouverez en Galilée. Écoutez bien, c'est dans les évangiles. Vous me retrouverez en Galilée. Et les saints disciples n'ont retenu que la mort de Jésus. Ils n'ont pas retenu la résurrection de Christ. Et tandis qu'ils étaient là ensemble après la mort de Jésus, alors ils étaient dans la déception. Vous savez, quand quelque chose dans notre vie ne va pas comme on le veut, alors on est amers, on est déçus. Et on peut être amené à prendre des décisions sans compter sur Dieu. Je pense à mon ami qui a rendu témoignante. Regardez-le. Seigneur, je t'ai donné deux jours. Parle-moi pendant ces deux jours. Et si tu ne me parles pas, eh bien c'est fini. Je ne t'entendrai plus. Et il pensait que Dieu, comme un petit serviteur, allait obéir à sa grandeur. Mais Dieu est infiniment plus grand que ça. Et surtout, infiniment plus miséricordieux, compatissant et bon. Et Dieu a su trouver le chemin de son cœur. Mais lui, dans son orgueil, je parle de ce que j'ai entendu ce soir. Dans son orgueil, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu ne m'as pas parlé. Alors, il parle à son épouse, va à la réunion, moi je vais au bar, moi je vais boire, moi je vais me livrer à ton perdu, dans le péché. Oui, fais-le. Dieu ne nous empêche pas. Si tu choisis cette voie, eh bien fais-le. Mais là où tu iras, Dieu est capable de te trouver. Il n'y a pas de chemin où on ne peut pas rencontrer Dieu. Et même dans le bar, eh bien on rencontre Dieu. parce que Dieu nous aime. Et il nous suit où que nous allions. Et là, eh bien le Seigneur l'a rencontré. Et il est descendu sur lui par la puissance de l'Esprit de Dieu ce qu'il a amené à pleurer. Oui, je comprends, mais réconforte-toi mon cher frère. Moi aussi je pleure souvent. Je pleure parce qu'on ne peut pas rester indifférent quand Dieu agit dans ce cœur. On ne peut pas rester indifférent quand Dieu parle à la conscience. Et je vais même vous avouer ce soir, plus d'une fois dans le coin de mon bureau, le secret de ma chambre, eh bien il y a eu des larmes. Mais ces larmes-là, ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes qui viennent parce qu'on sait qu'on est réconcilié avec le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mais aussi notre juge. Écoutez bien aujourd'hui, tu peux rencontrer Dieu comme un père, demain tu le rencontreras comme un juge, mais ce sera trop tard. N'oublie jamais cela, ce sera trop tard. Et là, notre frère, convaincu de péché, alors il a pu expérimenter le doux pardon de Dieu. quelle délivrance lorsque le fardeau se détache de nos épaules et que l'on trouve la paix avec Dieu. Mais les disciples, ils étaient dans cette amertume-là. Ah, il nous a dit qu'il allait payer pour nous sur la croix, il nous a dit qu'il allait mourir, il nous a dit même aussi qu'il allait ressusciter. Mais où est-il ? Où est-il ? Nous ne le voyons pas. Effectivement, il y avait plusieurs jours qui étaient passés. Alors, ils se sont dit qu'il nous a trompés, Dieu nous a oubliés. Vous savez, ça arrive à tous les hommes de penser que Dieu nous oublie ou que Dieu nous trompe. Mais Dieu ne trompe personne. Et il n'est jamais en retard. Lui est là. Il a demandé d'un jour. Mais Dieu est venu à l'heure, juste au moment qu'il fallait. Pas avant, pas après. Dieu est toujours à l'heure dans notre vie. Et les disciples ont dit ça ne vaut plus la peine qu'on attend. Ils étaient là sur le bord de Galilée. Vous savez, c'est impressionnant. L'année dernière, au mois de novembre, j'étais dans ce même lieu où ces disciples étaient là avec Jésus. J'ai prêché sur ce lac, en plein milieu de ce lac, sur un bateau. Et je me suis rendu compte combien c'est enthousiasmant de vivre ce que la parole de Dieu déclare. Et là, eh bien, ils ont pris une décision. Ah, je vais pêcher. qui a dit cela, le premier, Pierre ? Peut-être, nous ne le savons pas pour quelques-uns, mais pour la plupart, vous le savez. Un jour, Jésus avait rencontré Pierre et lui avait dit, tu es prêcheur, mais moi, suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'homme. Il avait tout laissé, tout abandonné, et il avait suivi Jésus. Et il était devenu un disciple. Il avait fait des choses extraordinaires. Écoutez bien, s'il vous plaît. Pierre a guéri des malades. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a chassé des démons. Pierre a vu la puissance de Jésus qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui faisait des choses extraordinaires. Et ce même Pierre, dans un moment de déception, il dit, bah, je vais pêcher. Comme notre ami. Tout jeune, il a entendu la parole de Dieu, délivré par notre fer. Il a entendu les messages. Et puis un jour, il a dit, je vais au bar. Quelle direction opposée à tout ce qu'il avait entendu. Il s'en va, Pierre. Et comme, vous savez, une décision prise comme cela en public n'est jamais sans entraîner des conséquences. Les autres, eh bien, ils ont pris la même décision. Ils ont dit, ah bon, tu vas pêcher. Nous allons aussi avec toi. Ils ont mis un oubli. Tout ce que le Seigneur leur avait dit. Et ils s'en vont. Mais vous savez, quand on marche dans un chemin où le Seigneur n'est pas avec nous, on ne réussit pas. Attention, comprenez-moi bien, on peut réussir dans la vie, mais pas réussir sa vie. Et il y a une grande différence. Il y en a dans le monde qui réussissent. Dans le psaume 73, qui est le psaume d'Azhar, il est dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tous ceux qui t'oublient, tous ceux qui sont chargés d'orgueil, eh bien, tout leur réussit. Et ils vivent dans l'orgueil, dans l'abondance. Et moi, j'essaie de te rester fidèle, et tous les jours, je suis frappé. Mais Dieu lui a montré quelque chose. Il lui a dit, d'accord, d'accord. On va parler ensemble. Il dit, Que va-t-il arriver à ceux qui m'oublient ? Un jour, je les place sur une pente glissante, ils tombent, ils ne se relèvent pas, ils vont dans la mort. Où vont-ils ? Et Azad réfléchit. Et ils seront perdus pour l'éternité. Il dit, Toi, un jour, ça t'arrivera, mais où tu iras ? Et d'un seul coup, il dit, Oh, que j'étais stupide quand je parlais comme cela. Parce que finalement, quand on met en balance 70, 80, 90 ans qui s'y bat sur la terre de bonheur, avec des richesses et l'abondance, et à côté, une éternité où on est perdu loin de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce nombre d'années ? Et si de l'autre côté, on met peut-être toute une vie de souffrance et de difficulté, mais avec la paix avec Dieu, avec la communion avec Dieu, et que l'on sait qu'on va le rejoindre pour l'éternité, où se trouve le bonheur ? De quel côté, s'il vous plaît ? Eh bien, vous voyez, c'est ce qui arrive à tellement de personnes. Ils ne regardent que le moment présent. je vais essayer de vous expliquer par une petite illustration. J'ai eu quatre enfants, j'ai treize petits-enfants. Et vous savez, quand on a des petits-enfants, eh bien, ils veulent bien souvent être gâtés. Il y a quelques-uns ici qui doivent savoir ce que c'est. Alors, j'ai des taux petits-enfants. Alors, s'ils ont cinq ans, six ans, je peux leur demander quelque chose. Ils leur disent, dis-moi, Pierre, il y en a un qui s'appelle Pierre, est-ce que tu veux un paquet de bonbons tout de suite ? Ou alors, je te fais la promesse que dans quelques mois, eh bien, tu auras 100 euros. Vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, papy, garde les 100 euros, moi, je veux le paquet de bonbons tout de suite. Maintenant, il y a mes grands-enfants, vous savez, si je leur fais la même réflexion, ils vont me dire, papa, mais ça va pas, non ? Les bonbons me gardent les, donne-moi les 100 euros. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce qui est important. Il y a le temps présent, il y a l'éternité, et il y en a quelques-uns qui ne veulent que le bonheur pour le temps présent. Seigneur, guéris-moi, seigneur, comble-moi matériellement, donne-moi tout ce que j'ai besoin. Ah, si j'étais riche, chantez un certain chanteur que vous connaissez. Ah, si j'étais riche, mais la richesse n'aborde pas le bonheur parce que je n'ai vu jamais personne emporter avec lui dans la tombe tout ce qu'il pouvait posséder. Ce qui est important, c'est d'avoir l'assurance du salut pour mener de la vie éternelle. Et les pauvres, ils sont partis, ils sont partis comme ceux-là, et puis, toute une nuit de travail, avez-vous remarqué ? Et la Bible dit, ils n'ont pas pris un seul petit poisson. C'était pourtant des professionnels, mais ils n'ont pas pris de poisson. Je vais laisser mon texte de côté maintenant, et peut-être m'adresser plus directement à quelqu'un qui, d'une manière différente, a fait une expérience semblable. Tu as essayé ça, le Seigneur ? Tu as essayé dans la vie de t'en tirer ? Tu as essayé peut-être en te disant si je crée un foyer, eh bien, peut-être là, je connaîtrai ce qu'est le bonheur. Peut-être un jeune homme, une jeune fille qui dit je voudrais tenter comme dans le monde cela existe, je voudrais connaître la félicité que procure la drogue, l'alcool, une sexualité désordonnée. Tout cela, le monde nous l'offre. Et il y a des personnes qui disent je veux goûter, je veux y aller. Ils ne pensent pas à Dieu. Ils ont tourné le dos à l'Évangile. Ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils disent c'est une expérience à faire. Je veux savoir ce que cela produit. Je veux savoir ce que cela produit. Il y a des drogués que j'ai rencontrés qui étaient malheureux comme des pierres. Ils étaient comme des animaux marchant à quatre pattes incapables de se relever. J'ai même vu, écoutez bien, j'ai même vu un jour un docteur que j'avais appelé pour une personne qui était dans la détresse. Il est arrivé ce jeune docteur avec sa voiture. Il a accroché deux autres véhicules justement dans la rue. Il titubait comme un alcoolique et je me suis opposé à ce qu'il intervienne auprès de la personne pour laquelle je l'avais appelé. Et quand il a vu cela, il s'est mis en colère avec moi. J'ai dû appeler la police. Et quand la police est arrivée, ils l'ont fait faire un test pour l'alcool parce qu'ils pensaient en me voyant titubé que c'était l'alcool. la réalité c'est que il n'y avait pas de problème d'alcoolisme. Il était sous effet de la drogue. Le fils d'un proviseur de l'école de la ville de Narbonne. Et cet homme-là, eh bien, il était esclave de cette chose qui le tenait lié. Il n'y a rien de plus horrible que cela. Et voyez-vous, dans ce monde, il y en a tellement qui sont malheureux. Il y en a qui disent « Je voudrais me sortir de là, mais je ne peux pas. Je voudrais m'assortir, mais c'est plus fort que moi. » On tient un jour, deux jours, et puis on recommence, on recommence, on recommence. C'est pourquoi je vous ai dit au début « Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. » Jésus est seul capable de briser les liens ou qu'est-ce qui est arrivé ici ? Eux, ils ont marché comme ils ont voulu, ils ont pêché toute la nuit, ils sont bredouilles, et juste à ce moment-là, vous voyez, pas quand eux le voulaient, mais quand Dieu le veut, Jésus est apparu sur le rivage. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai prié pour que le Seigneur se révèle à vous. Je ne sais pas s'il va le faire maintenant, il le fera peut-être demain, après-demain, je ne sais pas, mais que Dieu le fasse. parce que c'est une absolue nécessité. Et là, sur le rivage, la Bible dit que même eux étaient dans l'incapacité de le reconnaître, ils ne savaient pas que c'était Jésus. C'est tout à fait compréhensible, ils étaient au large, lui était sur le rivage, et puis, il a été défiguré également par la mort et tout ce qu'il a souffert sur la croix. Tout cela, il faut le tenir en compte. et Jésus a parlé comme quelqu'un qui se tient là sur le rivage en attendant les pêcheurs pour prendre la nourriture, les poissons qui ont été pêchés et comme un simple marchand, il a posé une question. Écoutez bien la question. Enfant, vous voyez, avec une certaine tendresse, enfant, n'avez-vous rien à manger ? Cette question a dû les troubler parce qu'en réalité, ils ont été obligés de répondre non, c'est l'échec total. Jésus est là ce soir et il dit à quelqu'un parmi nous, tu as essayé d'en adis à moi. Est-ce que tu as réussi ? Est-ce que tu as la paix ? Est-ce que tu as la joie ? Est-ce que vraiment tu es heureux ? Ou est-ce que tu fais semblant d'être heureux ? Vous savez, il y a tellement de personnes qui dans ce monde, on pense qu'ils sont vraiment dans un bonheur ineffable et puis on apprend quelque temps après qu'ils ont mis fin à leur jour. Qui aurait pensé qu'un chanteur tel que Mike Brandt allait se suicider ? Qui aurait pensé que Marilyn Monroe aurait mis fin à ces jours avec l'argent, la gloire, la beauté, tout ce qu'elle pouvait posséder ? Pourquoi est-elle mis fin à ces jours ? Qui aurait pensé que tant d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom ce soir, malgré la vie abondante et le matérialisme dans lequel ils ont vécu, ont mis fin à leur jour ? Eh bien, il manquait ce qui était le plus essentiel. Il manquait Jésus d'abord. Alors, je repose la question. Tu as essayé, sans lui ? Où en es-tu ? Tes filets sont vides ? Tu n'as vécu que d'apparence ? Tu n'as rien ? Peut-être le Seigneur est obligé aujourd'hui de t'amener jusqu'à ce point confesser que tu n'as rien. J'ai aimé ce qu'a dit mon frère. Là, il s'est mis à pleurer. Et en pleurant, il confessait son péché. Et en pleurant, eh bien, il vidait son cœur. J'ai bien aimé cela. Au fur et à mesure qu'il pleurait, l'amertume sortait, la haine sortait, toutes les choses négatives sortaient, l'incompréhension sortait, la déception sortait. Et c'était remplacé par quoi ? Par la présence du Saint-Esprit. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Mais les gens les plus heureux, ce sont les chrétiens. Et Jésus a dit alors à ces gens vaincus, déçus, amers, qui venaient justement de se rendre compte que sans lui, ils ne pouvaient rien faire. Il leur a dit, eh bien, écoutez-moi maintenant. Et jetez le filet du côté droit de là-bas. Et quand ils ont fait cela, alors la Bible dit que le filet s'est rempli de 153 grands poissons. Le succès, c'est du côté de Dieu. La vraie vie, c'est du côté de Dieu. La vraie joie, c'est du côté de Dieu. Je ferai juste en terminant une petite constatation. La Bible nous rapporte deux pêches miraculeuses. Une qui s'est produite avant que Jésus ne monte sur la croix, juste avant donc aussi la résurrection. celle que nous avons vue ce soir, c'est après la résurrection. Vous allez dire, bon, et quoi ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Eh bien, écoutez bien. Dans la première pêche miraculeuse, la Bible dit que les filets des pêcheurs se rompaient. Mais dans celle-ci, il est dit, malgré le grand nombre de poissons, le filet ne se rompait point. on peut commencer avec le Seigneur, faire certaines expériences, mais quand ce n'est pas Lui qui les a suscitées, alors un jour ou l'autre, ça se déchire. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens qui ont bien commencé avec le Seigneur, on les voit par terre après. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être fidèles jusqu'à la fin. Et quand Lui fait un travail, le filet ne se déchire pas. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, c'est curieux, on doit s'apercevoir que je suis vieux, n'est-ce pas ? Et à deux reprises, on m'a dit, ça fait combien de temps que vous prêchez l'Évangile ? Écoutez, c'est 50 ans que je prêche l'Évangile à plein temps. Avant déjà, je ne prêchais aussi sans être à plein temps dans le service de Dieu. Alors, des moments difficiles, j'en ai connu. Des moments durs, j'en ai connu. Je vais simplement vous dire, mes chers amis, plus je m'avance vers la fin de ma carrière, et plus je me trouve faible, misérable, et vraiment indigne, mais plus je vois combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, combien Dieu est glorieux. Et je n'attends qu'une seule chose, le jour où je vais retrouver ceux qui m'ont précédé dans la gloire. Et surtout, Jésus de Nazareth, mon sauveur. Alors, écoute, ta vie, elle ne tient qu'à un fil, ne t'enorgueillis pas, et reconnais que Dieu t'aime, qu'il t'appelle, et viens vite à ses pieds. Moi, j'ai fini, ma mission est terminée, mais maintenant, le Seigneur peut continuer en toi. Que Dieu te bénisse. Père éternel, je veux te demander que ton esprit soit à l'œuvre, puisses-tu intervenir dans les cœurs. Ce que tu as fait pour notre frère qui a rendu témoignage tout à l'heure, quand tu es venu par ton esprit sur lui, afin de l'attirer, de le convaincre de son péché. Je te demande de le faire pour tous ceux qui ont besoin de toi. Viens ce soir, viens au sein de cette assemblée. S'il te plaît, même quand cette réunion sera terminée, Seigneur, poursuis ton travail dans mes cœurs, dans mes vies. Ne laisse aucun repos jusqu'à ce qu'ils en ont besoin soient réconciliés avec toi. Mon Dieu, nous comptons sur toi et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.